C'est la première fois que je m'exprime dans cet hémicycle en tant que Premier ministre. Et vous me permettrez de commencer en remerciant le Président de la République pour sa confiance, en remerciant les membres du gouvernement que j'ai proposés et qui ont été nommés de m'accompagner, en remerciant la représentation nationale pour son accueil parmi vous. Monsieur le Président Marlex, en choisissant de me nommer Premier ministre, le Président de la République a choisi de nommer un ministre du précédent gouvernement, parfaitement lucide sur la situation que traversent notre pays et les Français. Oui, notre pays traverse de très grands défis, comme le monde. Oui, des Français traversent de très grandes difficultés. Oui, il y a des Français qui doutent, il y a des Français qui souffrent, il y a des Français en colère, des Français qui n'y croient plus. Et je le dis, je ne tomberai jamais dans le fatalisme consistant à penser que les problèmes des Français ne peuvent pas être réglés. Au contraire. Parce que nous voyons aussi chaque jour dans notre pays des Français qui innovent, qui investissent, qui travaillent, qui s'engagent dans des associations en solidarité avec les Français, des Français qui cherchent tout simplement à faire progresser notre pays et à répondre aux attentes de leurs concitoyens. Et je suis l'un d'entre eux, et les membres de mon gouvernement le sont également. J'aurai l'occasion, évidemment, de présenter ma déclaration de politique générale, et nous aurons l'occasion d'avancer sur un certain nombre de chantiers ensemble. Je le dis, je suis lucide sur ces difficultés et totalement mobilisé pour y répondre, notamment celles que vous avez évoquées. Vous avez posé une question s'agissant de l'immigration, de notre modèle social et de l'aide médicale d'Etat. Un texte a été débattu au Parlement, un texte a été adopté. Le Conseil constitutionnel en est saisi et se prononcera prochainement. Dans le cadre de ce texte, un débat a eu lieu sur l'aide médicale d'Etat. Elisabeth Borne, ma prédécesseure, a effectivement adressé un courrier en prenant un engagement, et cet engagement sera tenu, M. le Président Marlex. J'aurai l'occasion, dans ma déclaration de politique générale, à revenir sur les chantiers à venir, sur la méthode de travail. Mais vous l'aurez compris, je souhaite avancer, avancer vite, avancer fort sur les préoccupations de nos concitoyens pour permettre à notre pays d'affronter les grands défis qui sont devant lui. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Premier ministre. M. le Président. M. le Premier ministre, les beaux mots, c'est bien, l'action c'est mieux. Je vous rappelle que l'AME, c'est l'argent des Français. Ces Français à qui vous demandez un effort sur leurs dépenses de santé, il n'est pas de raison que vous ne passiez pas très vite à l'action sur l'AME. On l'attend pour ce début de l'année, comme promis par votre prédécesseur. M. le Premier ministre, la première d'entre elles va être posée par le président Marlex pour le groupe Les Républicains. M. le Premier ministre, la seule question que se posent les Français à la suite de votre nomination à Matignon, c'est est-ce que ça va changer quelque chose pour nous ? La France connaît toujours une dette abyssale qui la place au bord de la faillite. Les Français ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Nos frontières sont toujours des passoires. La violence explose. On ne peut plus se faire soigner dans de nombreux départements. Nos EHPAD manquent de tout. Et on a désormais une crise du logement sans précédent avec des salariés condamnés à dormir dans leur voiture. Vos défis, c'est peu de le dire, sont immenses. Le seul remède, c'est d'agir avec courage, même quand c'est difficile, même quand c'est impopulaire. Nous nous sommes quittés en décembre sur l'adoption de la loi de l'immigration. Elle a suscité une crise qui a fait imploser votre majorité, qui a fait imploser le gouvernement de Mme Borne, notamment sur la question de l'aide médicale d'Etat. Cette aide sociale, versée au bénéfice de 400 000 clandestins, coûte 1,2 milliard aux Français. Ces mêmes Français, à qui vous demandez de contribuer de manière supplémentaire, de 50 centimes de plus par boîte de médicaments, ou ces Français à qui vous déremboursez un peu plus les soins dentaires. Votre prédécesseur, M. le Premier ministre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Intérieur, s'était engagé devant la représentation nationale à enfin réformer l'AME pour la recentrer sur des soins d'urgence et des soins vitaux. Allez-vous tenir cet engagement quand nous présenterez-vous un projet de loi ? Je vous remercie, M. le Président. La parole est à M. le Premier ministre.